... Géraldine Douagnon, on est heureux de vous accueillir à Ouarem. Vous venez présenter votre film Un homme à la mer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé ce tournage ? Oui, en tout cas, déjà, je suis très heureuse de présenter le film. On a vraiment décidé avec la production d'accompagner le film partout. Et c'est vraiment très agréable et très enrichissant d'aller à la rencontre du public. Le tournage, le film, on l'a tourné il y a deux ans déjà, à Bruxelles et sur l'île d'Oléron. Et on a tourné dans l'ordre, donc d'abord Bruxelles et puis Oléron. Et c'était un tournage hyper agréable parce que je pense que l'équipe était vraiment avec moi. Dans le film, dans l'histoire, qu'on y a tous mis d'une autre. Et c'est super de voir aussi bien les comédiens et l'équipe technique se donner comme ça, m'accompagner comme ça. Pourquoi est-ce que ça traite d'une histoire de biologiste, par exemple, qui part à la recherche de sa belle-mère ? Il y a des côtés un peu autobiographiques dans tout ça, partiellement ? J'ai eu plusieurs sources d'inspiration. Le personnage principal de Mathieu, le biologiste marin, c'était les études de mon frère. Donc mon frère avait une passion adolescent qui était les requins et la mer, l'océan. Et il s'est retrouvé à faire des études de biologie marine à l'ULB, à Bruxelles. Et pendant des années, il s'est retrouvé à faire de la dissection de turbellariés, comme dans le film, sur des microscopes. Oui, le migrant, c'est quelque chose que j'ai rajouté, moi, dans le film. Mais vraiment, ce qu'il découpait, c'était vraiment les turbellariés, donc des micro-organismes. Non, pas des crevettes. Et d'ailleurs, personne ne comprenait ce qu'il faisait. C'est ce que j'ai voulu dire dans le film. Mais en gros, quand il racontait son métier ou sa thèse, personne ne comprenait. Et donc après des années, il a eu ce déclic, il a eu ce sursaut. Il s'est dit, je ne suis pas heureux, je ne fais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc il a quitté, il n'a jamais fini sa thèse, il a vraiment quitté le labo. Et donc ça, c'était vraiment le point de départ du personnage de Mathieu. Et après, j'avais lu un article dans la presse, en Angleterre. Une femme de 65 ans, je crois, disparaissait, fuguait. Et l'article était plus un avis de recherche, en fait, de sa famille, qui ne savait pas où elle était, qui ne savait pas où elle était partie. Et donc, par le biais du journal, voilà, faisait un appel vraiment. Où es-tu ? Pourquoi es-tu partie ? Etc. Et donc quand j'ai lu cette petite nouvelle, je me suis dit, mais ça c'est génial. C'est un point de départ hyper intriguant pour une histoire. Donc voilà, c'est les deux sources d'inspiration. Et après, j'ai imaginé la relation du beau-fils à sa belle-mère, qui part à sa recherche. Il faut souligner que c'est déjà votre deuxième long-métrage. Alors vous n'avez pas 40 ans. Que ce sont des scénarios originaux. Alors l'écriture, c'est compliqué. L'écriture seule, sans autre aide. Oui, oui, c'est assez particulier en Belgique. Les réalisateurs, pour la plupart, écrivent leurs scénarios. Et c'est vrai qu'on est souvent seul. Moi, là, j'ai écrit mes deux premiers long-métrages. Enfin, mes deux, De l'heure vivant et Un homme à la mer seul. C'est vrai que c'est long. C'est difficile. On n'a pas... Je crois qu'aujourd'hui, la formation est beaucoup plus complète. Mais à l'époque, je n'avais pas une formation vraiment très poussée de scénario. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment tout imaginer, tout construire, tout passer du temps. Et il y a des méthodes, pas des recettes, mais en tout cas des choses, une structure à quand même mettre en place. Vous utilisez assez peu d'artifices, en fait. Oui, oui. Moi, c'est une narration très simple. Il y a des éléments déclencheurs, il y a la disparition de Christine, il y a le départ de Mathieu à sa recherche. Donc, il y a une quête. Mais c'est vrai que moi, je suis dans une narration vraiment très simple et assez linéaire. Mais oui, je me suis parfois sentie un peu seule. Et je pense que je ferai sans doute plus appel à des collaborateurs ou en tout cas à des consultants sur le scénario. C'était très écrit comme scénario. Oui, c'était très écrit. Ce n'était pas évident parce que c'est un film où il y a peu de dialogue, où j'essaye d'exprimer des choses pas par le dialogue, pas par les mots. Je trouve que c'est ça qui est très beau au cinéma, d'exprimer par l'image, par le son, la musique. Donc forcément, quand on écrit ça, quand on essaye de décrire ça, ce n'est pas facile. Et je me rappelle que la recherche de financement sur le scénario que j'avais écrit, parfois, les gens ne comprenaient pas vraiment ou n'imaginaient pas ce que je voulais faire à l'image, à la mise en scène. Et je pense que ça, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup ça en tant que spectatrice, de voir des films comme ça. Et ça, ce n'est pas facile de l'écrire. Un des points forts du film, c'est son interprétation aussi. Oui. Comment est-ce que vous avez recruté vos acteurs ? Moi, avant tout, c'est un cinéma de personnages. C'est un cinéma de l'humain. Donc c'est vraiment, avant tout, des histoires ou des échanges entre personnes qu'on pourrait connaître, qu'on pourrait avoir dans sa famille, etc. Et donc, c'est avant tout des personnages et donc avant tout des comédiens. Donc c'est vraiment, pour moi, la matière première de mes films. Et je vais beaucoup au théâtre. J'essaye de voir beaucoup de comédiens. J'aime bien défendre des comédiens belges, même s'il y a plein de comédiens formidables partout. Mais je trouve qu'on a vraiment des gens qui sont super au théâtre, qui ne sont pas connus au cinéma et qui méritent d'être connus du grand public, enfin de cinéma. Et donc, je n'aime pas, par exemple, faire de casting. Et je pense à des comédiens que je connais. Et donc, j'espère qu'ils adhèrent à mon projet et qu'ils voudront le défendre avec moi. Et puis, il y a un côté fidélité aussi. Oui. Tout à fait. Et donc, Johan, par exemple, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps maintenant, qui a déjà fait mon premier long métrage, De l'heure vivante. Et Joe Deuzer a déjà fait un court métrage avec moi. Et en effet, il y a vraiment un amour d'une famille. J'aime bien. J'aime bien me créer une famille de cinéma aussi, donc de comédiens ou de techniciens. Même chose pour la production. Oui, la production, c'est Hélicotron. Donc, c'est des gens que je connais aussi depuis le début. Anthony Ray, Juliette Parbès. Donc, ils ont produit mes court métrages. Voilà, quoi. On a fait... J'ai fait l'IAD aussi ? Non, alors non. Anthony a fait l'Inracie. Moi, j'ai fait l'IAD. Mais on s'est connus un peu sur le terrain. Merci, il ne reste plus qu'à voir le film. Ah ben oui, merci beaucoup. C'était génial. Merci, merci beaucoup.